Musique Sans nous en rendre compte, nous nous sommes habitués à vivre dans la société de la méfiance. Le pape François a célébré la messe en la fête de la Vierge de Guadalupe ce lundi 12 décembre en la basilique Saint-Pierre. Pour la troisième année consécutive, le pape a voulu célébrer cette fête avec de nombreux groupes de fidèles des communautés latino-américaines et philippines présentes à Rome, comme avec de nombreux cardinaux, évêques religieux et membres de la curie romaine. Dans son homélie centrée sur la figure de la Vierge qui est apparue à l'Indien Juan Diego en 1531 près de Mexico, le pape est revenu sur la situation sociale qui prévaut dans la majorité des pays américains. Il a ainsi dénoncé une société toujours plus marquée par les signes de la division et de la fragmentation qui laissent hors jeu toutes celles et ceux qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois. C'est une société en somme qui installe progressivement une culture de la désillusion, du déchantement et de la frustration chez tant de nos frères. Dans ce contexte bien sombre, il est important de célébrer la Vierge pour montrer que nous ne sommes pas un peuple orphelin car nous avons une mère. Le pape évoque alors les mères latino-américaines qui combattent pour leurs enfants comme le fait la Vierge Marie face à une société de la méfiance et de la cécité, du laisser-aller et du désordre. L'esprit du cléricalisme est un mal présent aujourd'hui aussi dans l'église et la victime et le peuple qui se sent abusé et écarté. C'est ce que le pape a affirmé lors de la messe matinale à la maison Sainte-Marthe ce 13 décembre, jour du 47e anniversaire de son ordination sacerdotale. Les cardinaux du C9 étaient également présents à la célébration. François a mis en garde les pasteurs contre le fait de devenir des intellectuels de la religion avec une morale éloignée de la révélation de Dieu. Le peuple humble et pauvre qui a foi dans le Seigneur est la victime des intellectuels de la religion. Ce sont eux qui sont séduits par le cléricalisme, qui dans le royaume de Dieu seront précédés par les pécheurs repentis. Le cléricalisme est une chose très mauvaise et la victime est la même, le peuple pauvre et humble qui attend le Seigneur. Le Père a toujours cherché à se rapprocher de nous. Il a envoyé son Fils. Nous sommes en train d'attendre une attente joyeuse, en exultation. Mais le Fils n'est pas entré dans le jeu de ces gens. Le Fils est allé avec les malades, les pauvres, les écartés, les publicains, les pécheurs ou les prostituées. Aujourd'hui, Jésus nous dit et aussi à ceux qui sont séduits par le cléricalisme, les pécheurs et les prostituées seront devant vous dans le royaume des cieux. L'humanité a faim et soif de justice, de vérité, de paix. Et le temps de Noël est la bonne occasion pour ouvrir le cœur à l'espérance, devant un Dieu qui abandonne sa grandeur pour se faire proche de chacun de nous. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de la catéchèse de l'audience générale, en référence au chapitre 52 du livre d'Isaïe, où on invite Jérusalem à se réveiller en se débarrassant de la poussière et des chaînes, car le Seigneur est venu libérer son peuple. Le pape a rappelé que vivre la joie de Noël signifie prendre conscience que Dieu est plus fort que le péché et qu'avec son amour, il se penche sur l'humanité blessée. Et nous aussi, nous sommes invités à nous réveiller un peu, comme Jérusalem dans l'invitation du prophète. Nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes d'espérance, en collaborant à l'avènement de ce règne fait de lumière et destiné à tous, hommes et femmes d'espérance. Mais lorsque tout est laid, lorsque nous trouvons un chrétien qui a perdu espoir, je n'espère rien, tout est fini pour moi. Un chrétien qui n'est pas capable de regarder des horizons d'espoir et devant son cœur, il y a un mur, mais Dieu détruit ces murs avec le pardon. Et pour cela, notre prière pour que Dieu nous donne chaque jour l'espérance qu'il a donnée à tous, cette espérance qui naît quand nous voyons Dieu dans la crèche de Bethléem. Jean le Baptiste était grand parce que fidèle à sa vocation et à la vérité. Et pour cela, il injuria les pharisiens qui n'avaient pas le cœur ouvert. Grand, même s'ils doutaient. C'est ce qu'a souligné le pape François dans l'homélie de la messe du matin, célébrée à la maison sainte Marthe, en commentant l'évangile du jour, dans lequel Jésus définit le prophète le plus grand parmi les natifs d'une femme. Il qualifiait d'espèce de vipères les docteurs de la loi, mais était compréhensif et pasteur avec les gens, et baptisait aussi les pécheurs qui se convertissaient ensuite. Mais une fois en prison, au moment le plus sombri, il fut tenté et commença à douter. Les grands peuvent se permettre de douter, et cela est beau. Ils sont sûrs de leur vocation, mais chaque fois que le Seigneur leur fait voir une nouvelle route du chemin, ils entrent dans le doute. Mais cela n'est pas orthodoxe, c'est hérétique, ce n'est pas le Messie que j'attendais. Le diable fait ce travail et est aidé de quelqu'un, non ? Ceci est la grandeur de Jean, un grand, le dernier de cette lignée de croyants qui a démarré avec Abraham. Celui qui prêche la conversion, celui qui ne condamne pas à deux mimeaux les superbes, celui qui à la fin de sa vie se permet de douter, et cela est un beau programme de vie chrétienne. Au cours de l'Angélus, place Saint-Pierre, durant le dernier dimanche de l'Avent, le pape François est revenu sur le thème de la proximité de Dieu avec l'humanité, en parlant des deux figures les plus proches du mystère d'amour, du mystère de proximité de Dieu avec l'humanité, qui s'est manifesté le soir de Noël, Marie et Joseph. Ce qu'ensemble, ils ont fait à préparer la route du salut. Joseph, en particulier, a expliqué le souverain pontife en accueillant Marie, nous enseigne toujours à avoir confiance en Dieu et à nous laisser guider par lui avec obéissance. Marie, en s'offrant elle-même au Seigneur, lui a permis de changer le destin de l'humanité, et cela peut intervenir même à travers nous pour que nous disions oui à son projet sans refus. Marie, a poursuivi le pape, est également un soutien sur qui compter dans la recherche de Dieu et dans l'engagement pour construire la civilisation de l'amour. « Voilà que la Vierge concevra et enfantera à la lumière un fils. Il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Voilà ce que dit l'ange. L'enfant s'appellera Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », c'est-à-dire Dieu près de nous. Et au Dieu qui s'approche de moi, j'ouvre la porte au Seigneur. Quand je sens une inspiration intérieure, quand je sens qu'il me demande de faire quelque chose de plus pour les autres, quand il m'appelle en prière, « Dieu avec nous », « Dieu qui s'approche ». Cela annonce l'espérance qui se remplit à Noël, portait à son paroxysme l'attente de Dieu, même en chacun de nous, dans toute l'Église, et pour tant de petits que le monde déprécie, mais que Dieu aime parce que Dieu s'approche d'eux. Au terme de la prière mariale, François a remercié pour les messages reçus pour son anniversaire. Il a également lancé un appel pour le dialogue en République démocratique du Congo pour qu'elle puisse se développer avec sérénité en évitant la violence pour le bien de tout le pays. Enfin, il a invité les fidèles en cette semaine qui précède Noël à trouver des moments pour s'arrêter et faire silence en reparcourant ce chemin de fatigue et de joie entrepris par Marie et Joseph vers Bethléem. La grâce de Noël a-t-il conclu ? C'est cela la grâce de l'amour, l'humilité et la tendresse.